... Bonsoir. Bonsoir à tout le monde d'être là. Ce soir, nous remercions l'Académie du climat de nous accueillir. Les jeudis de l'écologie de ce mois-ci sont donc organisés par les journalistes écrivains pour la nature et l'écologie et par la GJH, Association des journalistes du jardin et de l'horticulture. On va donc commencer rapidement. Je vais faire l'introduction en vous disant qu'en France, on compte 17 millions de jardiniers. Ça représente un million d'hectares de jardins sur le territoire. 7 Français sur 10 déclarent avoir leur propre jardin, ce qui représente une moyenne de 500 m² par français concerné. C'est pas ridicule. Autant vous dire que quand on parle de biodiversité, ça ne compte pas pour rien. Mais qui dit jardin dit imaginaire, code culturel, relations intimes. Le jardin du particulier est ce cocon dans lequel on se love, on s'abrite, c'est un endroit très privé. C'est aussi le lieu de l'illusion de la toute-puissance propriétaire qui se heurte à la nature, souvent. Là se jouent toutes nos projections esthétiques, nourries de nos représentations, du plein, du vide, du beau, du lait, du propre, du négligé. Là encore se joue ce que nous donnons à voir aux voisins, aux amis, l'œil critique par-dessus la haie ou l'invité sous le parasol. Plus ou moins clos, le jardin nous protège ou se montre. Enfin, le jardin, on n'y pense pas assez, est un milieu de vie et de passage de la faune, des pollinisateurs et des semences qui semblent à notre échelle. Qu'on y pense ou pas, chaque jardinier a un rôle local, national et planétaire et est acteur des corridors de biodiversité. Et peut-être est-ce mieux si on le sait. Pour discuter de cette influence du jardinier de la terre à la planète, je vais laisser la parole à nos invités et leur proposer de se présenter brièvement. Alors, on commence par Charles. Bonsoir, merci déjà de m'avoir invité. Je m'appelle Charles Cosneau, j'arrive du Lot et j'ai fondé une association qui s'appelle Corridori avec un ami, un ingénieur agronome qui s'appelait Hervé Coves. Et le but de l'association, c'est tout simplement de recréer des corridors ou de préserver des corridors écologiques. Et nous, on a une petite vision internationale, un peu utopique, de relier et de recréer des corridors écologiques entre l'Europe et l'Afrique. Et peut-être, je vous en dirai un peu plus pourquoi chacun peut jouer un rôle dans ce grand mouvement des animaux. Je vais me faire la voix des animaux, des insectes et des champignons. Merci Charles. Clara ? Bonsoir. Merci aussi de m'inviter. Je suis Clara Delanois, je suis la responsable de la mission biodiversité urbaine au sein de l'association NOE, qui est une association nationale. Et donc, au sein de cette mission biodiversité urbaine, on a à cœur de préserver la biodiversité et de, pourquoi pas, renforcer, restaurer les écosystèmes en nous appuyant sur les milieux artificialisés. Donc, comme l'a dit Isabelle, qui ont beaucoup à jouer, un rôle important à jouer dans la restauration de la biodiversité de façon générale. Donc, on s'appuie sur les jardins, des particuliers, des entreprises ou des collectivités, et aussi sur ce qu'on appelle la trame noire, donc qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais qui a aussi un rôle à jouer et sur lequel les jardins ont aussi une importance. Sans parler de la trame brune, qui devient le plus important. Paul Robert. Merci pour l'invitation aussi. Paul Robert Takax, je suis chargé d'études floristiques à la Ville de Paris, agence d'écologie urbaine, à la direction des espaces verts. Mon service s'est très engagé dans le plan biodiversité de la Ville de Paris, qui est actuellement en révision, et une action dont je suis personnellement chargé qui m'amène ici ce soir, qui s'appelle Favoriser la flore régionale en Ville. Ok, super. Présentation succincte. C'est très bien, on peut démarrer tout de suite. Après, je présente Sylvie Digny, journaliste adhérente des deux associations dont on a parlé, et moi, je suis Isabelle Vauconcent, je suis journaliste aussi. Même punition. Voilà. Ok. Bon, on va démarrer tout de suite, mais comme tout débat, on va commencer par les définitions. Parce que quand on a préparé cette table ronde, tout de suite, Paul Robert a dit, parler de corridor, mais il ne faut peut-être pas parler de corridor, il faut peut-être parler de tram aussi. Alors, on vous donne tout de suite la parole. Soyez le premier à en parler, et je pense qu'après, Charles pourra en dire un petit peu plus sur ces définitions. Alors, je vous disais que nous étions en charge à la ville de la question du plan de biodiversité de la ville, donc de notion de corridor écologique, de réservoir urbain de biodiversité. On estime donc que la ville aussi, ça se décline sur tous les territoires, est un lieu de vie, de passage, de reproduction, de circulation, des espèces animales dont nous faisons partie, dont nous ne sommes qu'une partie, et des espèces végétales aussi. Leur vie nécessite des lieux de vie, ça s'appelle des lieux de biodiversité, des réservoirs de biodiversité, qui sont connectés entre eux par des possibilités de passage réels pour les marcheurs, pour les volants, pour les nageurs. Je parle toujours des animaux et de la flore, dont nous faisons partie. Et ces connectivités sont ce qu'on appelle des corridors écologiques. Vous comprenez tout de suite qu'il est question de permettre le passage des espèces. Donc on parlera de possibilités de continuité et d'absence d'obstacles. OK, alors, les corridors internationaux. Là, c'est encore une autre échelle. Justement, la question d'échelle est importante ici, je pense que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens d'évoquer. La notion d'échelle, surtout pour ceux qui ont des petits jardins, on a vu la moyenne, finalement, c'est 500 mètres carrés. Il y en a qui ont certainement des jardins un peu plus petits. Je crois qu'il y a beaucoup d'écho. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. Ça, ça enlève l'écho ? Pas sûr. Je vais mettre le micro comme ça. Donc la notion d'échelle. Donc il y a une notion de continuité, mais il y a aussi une notion d'échelle. Et il y a aussi cette notion, avant d'aborder la notion d'échelle, il y a cette notion qu'on fait partie du vivant. Et ça, on l'oublie souvent. Et c'est très visible dans notre manière d'aménager les espaces. Et faire partie du vivant, ça veut dire aussi comprendre qu'on fait partie d'un écosystème complexe qui est basé sur tout un tas de formes de vides, de la plus petite, depuis les bactéries jusqu'à plus gros mammifères comme nous, par exemple. Et du coup, si on parle de corridor écologique, on peut y voir des corridors écologiques à toutes les échelles. Et dans le sol, il y a des corridors écologiques importants que sont la rhizosphère, la racine des plantes d'où se nourrissent la plupart des êtres vivants qui vivent dans le sol. Les champignons mycorhiziens sont des corridors écologiques à cette échelle-là pour certaines formes de vie. Les galeries de vers de terre sont aussi importantes et ils ont tous des rôles très importants dans le sol et dans nos écosystèmes. Et si on se met à l'échelle d'un petit insecte, un petit staphilin, un père s'oreille, etc., la notion de corridor écologique n'est pas du tout la même que pour un loup, un lynx ou des animaux de ce type-là. Donc, même dans les petits jardins, si on commence à comprendre que dans les écosystèmes, chacun a un rôle, chacun joue son rôle et chacun est important, notamment en cas de changement brutal de conditions, notamment climatiques, on va vraiment avoir besoin d'avoir des écosystèmes complexes. Et la complexité, elle commence dans les sols. On a parlé très rapidement, tu as évoqué les trames brunes. Le sol, c'est la base. Donc, chez soi, dans les petits jardins, on va pouvoir créer des corridors écologiques à toutes les échelles. Et c'est peut-être cette vision-là d'aller penser pour les bactéries, pour les champignons, pour les insectes, pour les oiseaux et pour les mammifères qui feront qu'on aura des écosystèmes qui sont peut-être en capacité de s'adapter plus facilement aux changements brutaux. C'est-à-dire que les changements sont très brutaux et les écosystèmes sont très affaiblis. Et si on veut renouveler les écosystèmes, il faut partir aussi, il faut aussi penser dans les sols qu'à toutes les échelles. Je pense que la notion de l'échelle est importante. Est-ce qu'il y a des données qui montrent la fragmentation de ces corridors, de ces trames, aujourd'hui, de savoir dans quel état elles sont ? Ça dépend de quoi on... Alors je ne sais pas si... Moi, je n'ai pas de données précises, mais j'ai quelques petits indicateurs. On est toujours en déficit. On continue à arracher des haies en France qui sont une forme de corridor. Je vous ai parlé, dans les sols, il y a certains corridors, les mycéliums de champignons, les racines, à l'extérieur, on peut avoir d'autres types de corridors écologiques, notamment les haies, qui sont un des corridors, des formes principales de corridors chez nous. On est toujours en déficit de haies de 28 000 km par an. On continue à arracher des haies, on en replante, il y a des plans de financement, on continue à en arracher. Depuis les années 50, on a enlevé 1,5 million de kilomètres linéaires de haies. Au bas mot, quelques milliards d'arbres et d'arbustes. Donc ça, c'est les corridors en moins. Si on parle des ripisilves, qui sont aussi les corridors importants à l'échelle d'un territoire, donc les bords de rivière, toute la végétation de bord de rivière, c'est pareil, il suffit de regarder quand vous prenez la voiture ou le train et que vous traversez la France, mettez-vous à la place d'un oiseau, d'un insecte, et vous verrez bien que c'est un peu compliqué. Moi, je n'ai pas de chiffres précis, mais j'ai juste à observer. Je bouge pas mal en France, j'accompagne pas mal d'agriculteurs. Heureusement, il y a des bonnes volontés pour remettre tout ça, mais il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire. Et quand on définit les corridors écologiques, il faut aussi définir un peu la diversité. Qu'est-ce qui constitue un corridor écologique à l'intérieur même de ça ? Local, pas local. Et en ville, parce que là, on le comprend à la campagne. Mais en ville, le corridor, c'est quoi ? C'est un peu un gageur. Alors, j'ai honte pour ce que je vais dire, mais je n'y crois pas du tout, au corridor, en ville. Qu'est-ce que c'est que corridor ? En fait, c'est vraiment quelque chose qui fait référence à la possibilité de déplacement, de circulation. Vous imaginez bien qu'on vient de le dire, la circulation d'une fourmi n'a rien à voir avec la circulation du saumon, ni celle du hérisson, ni celle de la chouette. Donc, qu'est-ce que c'est que corridor ? C'est une possibilité de passage. Ce qui est intéressant dans les documents et dans le raisonnement des trames vert et bleues, je trouve beaucoup plus intéressant la notion d'obstacle à la circulation. La ville est par défaut un obstacle à la circulation de beaucoup de choses. On parle de matrice urbaine dense, c'est-à-dire qu'il n'y a que des bâtiments partout et des routes qui sont des impossibilités de passage tant que les voitures circulent, des bordures, des murets, des murs d'enceinte, des clôtures infranchissables, etc. Donc, je raisonne plus personnellement en impossibilité de passage, en obstacle au passage. Alors, ça, ils sont identifiés dans les documents. Le schéma régional de cohérence écologique identifie les obstacles majeurs et ils sont identifiés en général pour des très grandes espèces. C'est celle-là même que l'on vise quand on fait des passages à faune au-dessus des routes du chemin de fer. C'est parce qu'on a identifié à cet endroit-là un désir de passage d'un groupe d'espèces qui se trouve empêchée et on lève cet obstacle par ce genre d'aménagement. Encore une fois, l'obstacle est fonction de l'espèce. Pour les espèces terrestres marcheuses, la Seine est un obstacle, le franchissement de la Seine. Je parle toujours de Paris. La rivière est un obstacle. Inversement, pour les aquatiques, c'est la Terre qui est un obstacle, et ainsi de suite. Donc, personnellement, je pense plus comme ça, surtout en ville, je le redis, où il faut plus raisonner sur qu'est-ce qui reste de circulable pour telle ou telle espèce. Et pour vous répondre un tout petit peu plus techniquement, le raisonnement de l'écologie urbaine se fait en fait sur ce qu'on appelle l'espèce moyenne. C'est une espèce calculée. On cherche le déplacement idéal pour une majorité d'espèces, toutes confondues en fait. C'est un calcul. Alors, si on en vient un petit peu maintenant au jardin et au rôle des jardiniers dans cette problématique des corridors et de la circulation, qu'est-ce qu'on peut constater aujourd'hui ? C'est-à-dire, ces jardins, c'est quoi ? Ils sont quoi ? Ils sont très variés, très diversifiés, mais pas forcément dans le bon sens. Clara, est-ce que vous avez des... Merci. C'est vrai qu'aujourd'hui, effectivement, on a une sorte de double vitesse, je pourrais dire, sur les jardins des particuliers. En fait, depuis les années 50, et avec la montée un petit peu de l'industrialisation qui traverse tous nos équipements, on a connu la même chose avec les outils de cuisine, par exemple, la façon de penser le jardin et de penser son jardin privé et surtout son entretien a complètement changé. C'est-à-dire que tout est très systématisé, tout est très automatisé et on a perdu peut-être une sorte de bon sens, entre guillemets, ancien, sur d'écouter le jardin, d'observer son jardin et de le faire en fonction. Donc c'est vrai qu'on voit souvent, je vais reprendre un peu la même façon dont Charles a expliqué, quand on se promène, qu'on voit des jardins, on a l'impression d'avoir souvent les mêmes jardins devant nous. Ce qui est très valorisé, c'est le gazon. Le gazon qui est bien tondu, qui est très vert, donc qui est arrosé, malheureusement. Une haie qui est souvent très uniforme et qui, par elle, elle est très taillée. Donc ça, c'est, je dirais, la première vitesse qui est, vous l'aurez sans doute compris, pas vraiment favorable à la biodiversité. Comme le disait Paul Robert, là, on n'a que des obstacles. Quasiment infranchissables ou en tout cas qui n'aident pas à faire circuler les espèces. Mais de plus en plus, s'observe en fait un retour à des techniques un peu plus douces, un peu plus naturelles et avec un peu plus de laisser faire. Entre nous, on dit souvent en fait le mieux que l'on puisse faire pour la nature, c'est de ne rien faire. Alors quand on aime jardiner, quand on aime être dehors et faire quand même quelque chose, ce n'est pas toujours facile à entendre. Mais voilà, nous, on pense qu'il y a quand même des choses à faire et justement d'aider la faune, la flore à continuer ses déplacements. Et qu'en fait, le jardin et même le fait de jardiner, le fait de concevoir un jardin peut aussi être un support justement pour aider cette biodiversité à continuer, si vous voulez, son chemin. Alors, on est passé assez vite sur cette idée du jardin et on va dire, montre-moi ton jardin, je dirai qui tu es. Puisque c'est quand même très, très personnel. On parlait en préparation de la psychologie du jardinier. Donc ça aussi, c'est un jardin secret. Ce n'est pas un hasard si on a adopté cette formule aussi. Et vous êtes quand même encore bien gentil en disant qu'il y a des haies parce que souvent, ça peut être des bunkers, carrément, avec des murs grands, épais, qui empêchent. Est-ce qu'il y a... Alors, il y a la ville, bon, ça, on peut le comprendre, mais il y a aussi... Parce que donc, vous venez du Lot. C'est quoi votre constat sur le jardin aujourd'hui, le jardin de particulier dans votre région ? Je crois que c'est un constat qu'on peut faire un peu partout. Je bouge pas mal en France. Je travaille un peu avec des particuliers, plus avec des agriculteurs. Mais ce qui est frappant, et avec certaines communes aussi, donc là, c'est assez frappant. Si on fait un petit inventaire de la flore locale au pourtour des villes ou des villages, on va trouver tout un tas de plantes qui sont donc locales, etc. Et dès qu'on rentre dans l'espace habité, ces plantes locales n'ont plus le droit de citer. N'existent plus, ne sont pas là. On ne voit pas d'aubépines, on voit quelquefois des noisetiers. Alors quand ça nous arrange, nous, on va bien avoir un peu de noisetiers, un peu de sureaux, parce qu'il y a les baies, etc. Il y a quelques plantes locales endémiques qui sont intégrées dans les jardins de manière assez naturelle. Mais grosso modo, on verra pas... Ce qui est assez frappant, c'est qu'on voit des... Par exemple, on a le troène commun chez nous, qui est dans beaucoup de biotopes. On va retrouver dans les jardins des troènes du Japon. On a un fusain d'Europe, on va retrouver des fusains du Japon aussi. On retrouve en fait des espèces de cousins de nos plantes sauvages à l'intérieur de l'espace habité. Alors on parlait vite fait de psychologie. On a l'impression que l'espace sauvage qui a toujours été... Enfin, qui a toujours... Dans notre culture, on va dire, judéo-chrétienne, l'espace sauvage est toujours un peu source d'angoisse. Il fallait contrôler. On a bien appelé la... Il y a une différence en latin entre sylvae, la forêt sauvage, qui était dangereuse, et forestale, la forêt cultivée, parce que le sauvage est dangereux. Eh bien, de quelqu'un qui est un sauvage avec une connotation assez négative. Et je crois qu'il y a ce frein psychologique-là qui nous reste, très bizarrement, et qui est très flagrant. Dès qu'on rentre dans une ville, il n'y a plus de plantes endémiques. La flore locale, l'érable champêtre, le tilleul des bois, l'aubépine, le sureau, le noisetier, la bourdenne, tous ces arbres-là et arbustes, ils ont disparu. Au profit de d'autres choses, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre aussi d'autres choses, mais il faut quand même comprendre qu'il y a une partie des insectes et des oiseaux, on parle de biodiversité, c'est une bonne partie de la biodiversité, une partie des insectes et des oiseaux qui sont habitués, voire certains inféodés à certaines plantes parce qu'ils sont, les insectes notamment, ils ont des fois soit le rostre, soit la petite trompe adaptée à certains types de fleurs et pas à d'autres. Là, je regardais, je passais tout à l'heure, je me suis arrêté, il y avait une viande tinus qui était en fleurs, magnifique, un petit peu de maonia, tout ça. Bon, on est en ville, la viande tinus, je crois que c'est une plante intéressante d'ailleurs, qui n'est pas vraiment dans nos, elle est plus du sud de la Méditerranée mais elle n'est pas vraiment là dans le nord de la France endémique. Plante très intéressante pour la floraison hivernale puisque maintenant, avec le changement climatique, on a des mois de février où on peut avoir du 20, 22, alors les insectes sortent mais il n'y a rien à bouffer donc c'est problématique, la viande répond à ce truc-là. Mais en fait, il faut regarder si dans les plantes que vous mettez chez vous, est-ce que les oiseaux viennent nicher, est-ce qu'ils viennent manger les graines, est-ce que les insectes viennent butiner, il suffit juste de regarder et si ce n'est pas le cas, on peut jauger de l'efficacité, ça ne veut pas dire qu'il faut l'éliminer du jardin mais je trouve assez bizarre d'avoir autour de l'espace, donc l'espace sauvage et l'espace humain totalement déconnecté, on parle de passage depuis tout à l'heure, de cette connexion en fait entre le monde sauvage et le monde humain et du coup, si on n'a pas les mêmes plantes qu'à l'extérieur, il y a moins de chances que ça marche, en tout cas, il faudrait au moins les plantes locales, donc ça c'est très simple, on n'a pas besoin de s'y connaître en botanique pour créer un jardin, on va regarder ce qui pousse autour de chez soi dans les endroits les plus sauvages, les plus matures, les plus spontanés et on a déjà une bonne partie de la palette végétale qui devrait constituer une partie, pas tout, mais une partie des végétaux qu'on retrouve dans le jardin, ça me paraît un peu logique. Là on touche à un point sensible du jardinier, c'est-à-dire que le jardinier il cède à des coups de cœur qu'il rencontre à l'occasion de visites dans des jardins patrimoniaux, mais ça on pourra aussi y revenir, sur cette idée de patrimoine jardinier, ou à l'occasion de faire des plantes, enfin on craque sur des plantes, point barre, adapté ou pas, ça vient après. Donc il y a ça aussi. Aujourd'hui, le jardin est un jardin de mode pour un certain nombre d'entre eux. Des jardins sophistiqués, on accueille une plante parce qu'on l'aime, c'est une sculpture, c'est un objet. Donc d'en faire un milieu, c'est encore une autre démarche. Je voudrais savoir comment on fait justement les jardins à Paris ? Alors la première différence si je réponds sur Paris de ce qu'on vient de dire pour l'instant, c'est que nous travaillons à des jardins publics. Donc en ce sens, ça n'est plus un endroit fermé pour une personne, une famille et leurs amis, c'est quelque chose de contraire, particulièrement ouvert et de, j'ai envie de dire, et de moyens dans le sens des usages. C'est-à-dire, je ne sais même pas si moyens est le mot qui convient, les jardins parisiens, les jardins publics plus généralement, doivent accueillir un maximum, pour ne pas dire de plus en plus d'usages. Parenthèse d'ailleurs, certains d'entre eux sont incompatibles. Donc effectivement, on demande de plus en plus de choses aux jardins publics. Quoi vous répondre sur comment on les fait ? Les jardins institutionnels, pardon, les jardins des collectivités sont de plus en plus assujettis légalement à ce qui s'appelle la stratégie française nationale pour la biodiversité qui est déclinée dans des documents régionaux qui s'appelle, je l'ai déjà dit, schéma régional de cohérence écologique. Donc les jardins publics, les institutions publiques travaillent en cohérence écologique et précisément s'efforcent théoriquement et de plus en plus pratiquement à réintroduire, on vient de le dire et je l'ai dit en ouverture, davantage de flores régionales, indigènes, locales, appelez ça comme vous voulez, sauf endémiques. Endémique signifie qu'ils ne poussent que dans un endroit et un seul. Donc indigènes, régionales et ce genre de choses. L'effort est vraiment de plus en plus partagé. Je parle d'effort effectivement parce que dans l'a priori des gens, dans l'imaginaire des gens, même le mien, ce ne sont pas les plantes sauvages qui font le plus rêver en général et en ville en particulier. j'ai honte de mon comportement, j'ai acheté un calamond tout à l'heure un agrume parce qu'il fait gris et que je reviens d'Espagne. Il est très beau. Alors, j'ai aussi ramené trois plantes régionales dernièrement, donc j'essaye de tenir le règlement de la ville qui est de se donner à peu près 50% de plantes régionales dans les nouvelles plantations. Voilà, je reste un petit peu sur cette idée que les jardins publics de collectivité sont plutôt en cohérence écologique et sur les mêmes règles nationales, plus ou moins déclinées, acceptées, qui sont de réinviter de la flore régionale dans les aménagements à proportion variable. Alors, chez Noé, vous êtes en contact avec les jardiniers, justement, jardiniers particuliers. C'est quoi leur jardin ? Vous avez... Enfin, quel est le réseau, déjà, et quels sont les jardins qui sont dans le réseau ou pas ? Oui. Donc, effectivement, le jardin Noé, qui est un programme de l'association Noé, s'adresse aux particuliers qui s'engagent à mettre en place une charte de dix bonnes pratiques pour accueillir la biodiversité au jardin. Donc, c'est des bonnes pratiques qui sont largement reconnues par les spécialistes et dans la littérature pour être favorables à la biodiversité. C'est des pratiques qui vont du très simple et du très intuitif, donc, par exemple, ne plus utiliser de produits chimiques à des pratiques qui peuvent demander, justement, un exercice mental un peu plus important, par exemple, de laisser des zones, des espaces naturels en allant, par exemple, jusqu'à la friche complète dans son jardin. Ça, c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Effectivement, on s'est rendu compte, on a mené des études sur les 4500 jardiniers qui constituent le réseau de Jardins de Noé sur qu'est-ce qui était le plus facile à mettre en place. Le premier geste, c'est accueillir la biodiversité grâce à des aménagements spécifiques, donc des nichoirs, des tas de bois morts, des tas de feuilles mortes, parce que je pense qu'il y a quelque chose aussi de très visuel, de très visible. On se dit, on voit une mésange qui vient grâce à notre nichoir, grâce à notre mangeoire. Tout de suite, on se dit, ça se voit, ce que je fais, ça se voit, c'est bien. Et puis, il y a peut-être un attrait un peu plus, c'est plus facile de se dire, je vais attirer les hérissons avec mon tas de feuilles morte ou la mésange que se dire, grâce à ma friche, il va y avoir une activité du sol extraordinaire et puis, il va y avoir plein de pollinisateurs mais nocturnes qui vont venir, donc je ne les verrai pas, ce n'est pas très joli, etc. Donc effectivement, ce qui est le plus facile à mettre en œuvre, c'est ce qui se voit le plus et je reviens un petit peu à ce que tu disais, Charles, sur le côté le sauvage et le maîtrisé, voilà, c'est ce qui se voit le plus en temps esthétique, entre guillemets, parce qu'on a beaucoup d'adhérents qui nous disent, eh bien moi, c'est mes voisins, qui sont allés se plaindre parce que j'ai une friche dans le jardin et qui trouvent que ce n'est pas joli, que c'est sale et sont persuadés que c'est à cause de cette friche qu'il y a des rats dans leur cave. Alors, mon avis, s'ils ont des rats dans leur cave, c'est certainement pas à cause de la friche qu'il y a à quelques mètres de chez eux, mais bon, ça, on n'a pas tous des connaissances naturalistes extraordinaires. On s'est aussi rendu compte grâce à cette étude que le fait d'avoir un potager, ça donnait de plus en plus envie de mieux soigner son jardin, de le soigner de plus en plus naturellement. Ce qui a peut-être un biais cognitif de se dire, eh bien, si je mange ma salade à côté du plan de rosier que j'ai pulvérisé contre les pucerons, il y avait peut-être une chance qu'il y ait de lentilles pucerons sur ma salade. Et alors ça, c'est tout récent, on n'en a pas pu en parler la dernière fois, mais on a des collègues qui, elles, travaillent sur les sciences participatives. Donc le principe des sciences participatives, c'est que tout un chacun se saisit d'un protocole assez simple et va observer, faire des inventaires des papillons, des abeilles ou des oiseaux. Il y a plein d'associations qui le font, pas seulement Noé. Et c'est des données qui sont ensuite remontées aux scientifiques, notamment au Muséum national d'histoire naturelle. Eh bien, elles se sont rendues compte que plus les personnes pratiquaient les sciences participatives, plus elles avaient de chance au fur et à mesure des années ou des mois d'avoir une meilleure pratique dans leur jardin et surtout l'arrêt des produits phytosanitaires. Donc il y a vraiment quelque chose, je reviens sur ce que je disais sur le nichoir, le tas de bois mort, de se rendre compte de ce qu'on fait. C'est en général ce qui est le plus valorisant et donc c'est ce que les jardiniers font le plus instinctivement. Le tout, c'est que vous pouvez avoir un jardinier convaincu et que son voisin, comme vous l'avez dit, ne l'est absolument pas. Et Charles, tout à l'heure, vous en parliez un petit peu de se dire, moi j'ai arrêté de m'adresser aux jardiniers particuliers parce que c'est beaucoup d'énergie pour pas grand chose. Alors, on dirait un petit peu plus. Je disais ça surtout pour le bilan carbone parce que si je fais 600 kilomètres pour aller planter une vingtaine d'arbres chez quelqu'un, ça ne m'intéresse pas. Mais effectivement, il y a des freins psychologiques, il y a une méconnaissance du vivant. On n'est pas du tout formé en fait à ça, c'est quand même assez bizarre. On apprend plein de trucs, l'informatique, des choses utiles, mais on ne connaît pas du tout ce qui nous entoure et ce dont on est issu finalement. Et peut-être, je vais peut-être essayer de vous transmettre un message justement pour donner envie en fait d'agir pour la biodiversité parce qu'évidemment, on se dit la biodiversité, c'est bien. Il y a un espèce de truc un peu comme ça évident de se dire ben oui, c'est bien la biodiversité, mais pourquoi c'est bien en fait la biodiversité ? Bonne question. Donc, il y a plusieurs réponses et il y a des réponses qui vont vous sembler évidentes. Alors, une question un peu morale comme ça, on fait partie du vivant, on doit respecter le reste du vivant, tout ça, bon, pas de problème. Il y a une question un peu utilitariste. On sait qu'on parlait des pucerons, tout à l'heure, on sait que si on a des cirfs et des coccinelles, par exemple, on a des pucerons ou des mésanges qui mangent beaucoup de pucerons aussi ou des chenilles, on aura moins de pucerons sur nos fèves, sur nos choux, tout ça, tout ça. Donc, il y a cette vision-là qu'on appelle les services écosystémiques, ça, c'est quantifiable, ça, ça marche bien, ça rentre bien. Pour les agriculteurs, c'est une porte d'entrée. Pour les jardiniers, peut-être un petit peu moins, mais quand même. Et puis, on peut avoir une vision un peu plus large de pourquoi la biodiversité est importante. Alors, il y a d'autres raisons que je n'évoquerai pas, que je ne maîtrise pas et que je vais oublier, tout ça, c'est assez large comme sujet, mais il y en a une que je voulais évoquer et qui nous tient à cœur dans notre association à Corridory, c'est qu'en fait, ces mouvements de la vie vont apporter des choses avec eux, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas ces mouvements-là, notamment les oiseaux migrateurs, si on n'a pas de migration d'oiseaux, puisqu'on a parlé des corridors écologiques comme des lieux de passage, mais il faut aussi comprendre que les corridors écologiques sont des lieux de passage entre des hotspots de biodiversité, ça relie des endroits où il y a beaucoup de vie, la vie se concentre à des endroits particuliers sur la planète, il y a quelques endroits comme ça, qui ont des caractéristiques communes, ce sont des écotones, des endroits où les écosystèmes se transitionnent d'un écosystème à l'autre assez rapidement, donc dans les montagnes, dans les zones humides, au bord des rivières, etc. Et en fait, ces corridors écologiques font le lien entre les zones très vivantes de la planète et vont apporter, avec ces mouvements-là, ces animaux apportent des choses. Alors bien sûr, on comprend qu'un petit rouge-gorge ou un petit rouge-queux qui serait allé passer l'hiver en Espagne ou au Maroc, quand il passe les Pyrénées, il a peut-être mangé une graine d'aubépine ou des glantiers qui traînaient par là, et puis il va nous la déféquer dans notre jardin de l'autre côté des Pyrénées. Peut-être que dans cette graine, il y a une génétique ou une épigénétique plus adaptée à un temps aride, sec, etc. Ça, c'est le côté un peu évident. Mais si on regarde un peu dans le micro, à l'échelle microscopique, si ce même oiseau a mangé un verre de terre ou même avec la graine qu'il a avalée, dans le verre de terre, il y a de la terre et dans la terre, il y a des micro-organismes, il y a des bactéries, des spores de champignons, des levures, etc. Et toutes les plantes vivent comme nous, totalement en symbiose avec tout un tas de bactéries et de champignons qui leur permettent de se nourrir, tout simplement. Et donc, on a, avec la migration, avec le mouvement des oiseaux qui viennent d'ailleurs, que ce soit des zones plus sèches, plus arides ou des zones plus froides ou des zones plus humides, on a des micro-organismes qui arrivent avec. Donc, on a un réensemencement permanent de nos terres et de nos jardins avec des nouvelles graines, des nouveaux micro-organismes, etc. adaptés à d'autres conditions. Et en temps de changement climatique, c'est peut-être une bonne idée que de réensemencer au plus vite, au plus fort, c'est-à-dire avec des populations d'oiseaux qui sont conséquentes. Aujourd'hui, on a perdu énormément d'oiseaux. Je ne sais plus, c'est comme les insectes, on est quasiment à 80%, 70% du nombre d'oiseaux. C'est des milliards d'individus qu'on a perdus. Il nous reste à peu près une variété d'espèces, mais on a perdu beaucoup de populations dans chaque espèce. Tous ces milliards d'oiseaux qui nous manquent, c'est des centaines de milliards de bactéries, de spores de champignons qui devraient nous arriver du Maroc, où il fait 30 degrés. Il y a trois semaines, il faisait 30 degrés au Maroc. Les grues sont revenues il y a trois semaines. On a vu passer. En Andalousie, pareil. Donc, c'est des endroits où il y a des plantes qui survivent en symbiose avec des micro-organismes. Et si ces micro-organismes ne parviennent pas jusqu'à nos sols, le climat change. Il y a des petites prévisions comme ça qui sont faites. Bon, a priori, on va avoir très chaud, très sec en été, pas mal de pluie en hiver pour le nord de l'Europe. C'est à peu près ce qui se profile. Un peu vérifié cette année, mais il faudra attendre pour voir. Et donc, on a tout intérêt à accueillir la biodiversité pour maintenir cette capacité de l'écosystème à s'adapter au changement climatique puisque plus l'écosystème est fort, plus il est vigoureux et plus on a ces nouvelles arrivées. Et là, je finis sur ce point-là. Une autre chose, quand je parlais que les corridors écologiques étaient reliés à des hotspots de biodiversité, c'est super important de comprendre que nous, en Europe, on parlait de plantes endémiques tout à l'heure, eh bien, en Europe, on a très peu de plantes endémiques, on va dire, si on prend l'échelle du continent européen, en gros, on a 280 ou quelque chose comme ça qui viennent réellement d'Europe. Alors, bien sûr, on a au moins de mille plantes puisqu'on a des plantes de partout, mais qui se sont vraiment, qui viennent, qui se sont naturalisées en Europe, n'a pas tant que ça. Pourquoi ? Parce qu'on a eu des glaciations très récentes, en fait. Il y a 14 000 ans, ici, c'était la banquise. Jusqu'à Limoges, c'était la banquise. Donc, il n'y avait pas de végétation. Il y a eu un grand reset. Or, dans d'autres parties du monde, et notamment en Afrique et en Afrique de l'Est, où passent et où se rencontrent beaucoup d'oiseaux migrateurs qui viennent chez nous et des insectes aussi. On a des papillons qui viennent d'Éthiopie. Eh bien, là-bas, il n'y a pas eu de migration pendant des centaines de millions d'années. C'est-à-dire que là-bas, à certaines altitudes, ils ont la flore européenne complète, plus des centaines d'autres plantes qui ont vécu des dizaines, voire des centaines de millions d'années ensemble et coévoluées. Et en fait, là-bas, par exemple, la pyrale du buis. J'étais à la Ferté-Soujoire aujourd'hui, travaillé pour l'ABI où il y a des buis qui sont attaqués par la pyrale du buis. Donc, tout le monde, comme tout le monde, utilisait des produits. Eh bien, en Éthiopie, il y a des buis, il y a la pyrale du buis et ce n'est pas un problème. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avec le temps, l'écosystème s'adapte et il y a d'une, les oiseaux, s'ils sont nombreux et qu'ils ont faim, ils mangent ça, ça commence à arriver chez nous, mais c'est surtout qu'il y a un virus qui se propage dans la pyrale du buis et qui contrôle les populations de buis. Ce virus arrive en Europe et il arrive où ? Il a été détecté dans le nord de l'Allemagne, dans les zones humides du nord de l'Allemagne qui est le hotspot européen de l'arrivée des oiseaux migrateurs et les oiseaux migrateurs nous ont amené la solution déjà existante d'un endroit mature et qui a eu le temps d'évoluer et si on n'est pas connecté à ces endroits qui ont déjà des solutions aux problèmes auxquels on fera face demain, je crois qu'on se tire une balle dans le pied. Donc la biodiversité c'est bien pour tout un tas de raisons mais c'est probablement notre porte de sortie pour atténuer les effets du changement climatique et surtout permettre aux écosystèmes de continuer à s'adapter. Ça a toujours été ce mécanisme-là. On part toujours d'un endroit où il y a beaucoup pour recoloniser les endroits où il y a peu. Autant vous dire que chez nous il y a peu pour l'instant donc il faut se connecter dans vos jardins. un endroit où il y a beaucoup il faut que vous repériez. Vous voulez faire des corridors mais entre quoi et quoi ? Il faut repérer les endroits où il y a le plus de vie à la fois autour de chez vous pour repérer ce qui pousse là-bas pour en mettre un petit peu de chez vous pour attirer ce qu'il y a dans ces endroits-là pour qu'ils viennent chez vous et puis il faut repérer chez vous ça peut être des petits endroits tout simples ça peut être un coin de jardin laissé en bordel où il y a des tuiles on parlait de faire des tas de pierres etc. Mais ça peut être ces endroits-là et après il faut les connecter jusqu'où jusqu'où on veut qu'ils viennent c'est-à-dire en fait dans nos cultures si on veut... Alors du coup ce qui est vrai dans ce sens-là est vrai dans l'autre c'est-à-dire que si nous dans nos jardins on met des cailloux et de la pelouse qu'est-ce qu'on fait aux autres ? À ceux qui sont loin ? C'est surtout si vous dites à un jardinier ça fait rien il faut que ce soit bordélique je suis sûre qu'il y en a un certain nombre qui vont pas vouloir non plus Moi aussi pour prolonger c'est ce que vous dites là est très important et tout à l'heure Clara avec l'histoire des sciences participatives c'est que le jardinier doit devenir observateur pour le moment évidemment ça commence le mouvement est lancé mais peu encore peu de jardiniers ou pas assez suffisamment de jardiniers qui soient dans cette observation parce que ça demande du temps ça demande de la patience et aujourd'hui on n'est pas du tout dans ce genre de société donc vous voyez comment vous le jardinier justement par rapport à ça il y a une appétence il y a une envie est-ce qu'il y a une fidélité est-ce qu'il y a une envie d'être constant aussi ça parce que c'est on ne sait pas on ne connait pas les choses au départ Effectivement comme vous le disiez on presse les convaincus quand même globalement mais ce que disait Charles c'est que je pense qu'il faut montrer aux non-convaincus tout l'intérêt qu'ils auraient à adopter ces modes de gestion là nous on a été confronté au sein de l'association à ces réflexions quand on s'est adressé à des professionnels des gestionnaires professionnels notamment des entreprises qui ont été obligées en fait par toutes les réglementations notamment la loi Labbé d'arrêter les produits phytosanitaires et leur grande inquiétude ça a été mais les salariés qui viennent sur mon site qu'est-ce qu'ils vont penser les grands clients de quoi ils vont penser quand du bureau du patron ils ne verront plus une belle pelouse verte mais voilà quelque chose d'un peu plus sauvage avec des pissenlits des choses un peu moins jolies entre guillemets et bien malheureusement le meilleur argument ça a été l'argument financier de leur dire et bien en fait en n'utilisant pas de produits phytosanitaires en passant moins la tondeuse en abandonnant les robots tondeuses et bien vous allez faire des économies ça va être extraordinaire et bien en fait c'est ça qui marche malheureusement donc je pense que pour le jardinier particulier c'est peut-être pas cette notion là mais il faut trouver en fait le levier qui va permettre de les faire basculer du bon côté je me disais là en vous parlant que peut-être aussi parler aux enfants ça marche bien ou voilà de dire aux jardiniers bien en fait grâce à cette petite portion de friche cette petite portion de prairie spontanée des papillons vont venir donc vous pourrez expliquer à vos enfants ce que sont les papillons c'est chouette les papillons bientôt il n'y en aura plus par exemple et voilà donc de trouver en fait eux ce qui va les intéresser donc le potager aussi c'est une bonne façon de leur dire vous allez avoir des fruits et des légumes de saison ça va bien mais il faut avoir un jardin en bonne santé pour faire ça il faut que ça que ça roule en fait voilà dans les choses qui me rendent le plus optimiste et pour répondre un petit peu à votre question qu'est-ce qu'on pourrait espérer des jardiniers ce que j'aime beaucoup c'est les chasseurs qui deviennent photographes c'est un petit peu la même idée oui oui j'en connais et c'est une évolution psychologique émotionnelle intellectuelle incroyable j'aimerais beaucoup savoir comment ça se passe c'est toute la difficulté justement de ne pas prêcher à des convaincus mais aux autres comment les rallier en espérant que nos causes sont intuitivement correctes donc ce passage là demande parfois du temps on en a reparlé tout à l'heure c'est ce que vous disiez aussi je ne comprends enfin si je comprends bien sûr que je comprends je comprends bizarrement les jardiniers qui arrivent dans un endroit qui commencent par tout détruire pour faire quelque chose pour imposer quelque chose leur vision de quelque chose ce qui les émeuvera les fera rêver leur univers à eux et justement arrivent un jour ou l'autre après des années d'entretien de gestion de changement des plantes qui sont mortes d'évolution dans la façon de jardiner ce moment de découverte où on voit que des choses se passent ou ne se passent pas dans son jardin qui s'appelle le vivant qui s'appelle la biodiversité et sa manière de fonctionner dans cet objet qu'on a préparé qui s'appelle le jardin quand on arrive à ce stade là qui est une maturité incroyable qui peut arriver par différentes façons d'observer de voir que des choses se passent qu'on est finalement justement acteurs souvent malgré soi de quelque chose qu'on a donc que nos gestes que nos faits et gestes ont des conséquences sur ce qui se passe et qui ne se passe pas bien ou mal la chose la plus merveilleuse qui est arrivée à de grands paysagistes à des grands concepteurs des jardins c'était de se dire mon rôle est d'organiser le ne rien faire mon rôle est de peut-être de créer une armature et sur cette armature beaucoup de choses doivent se déployer se développer se mettre en place toute seule et je les accompagne et je lâche prise le fameux mot de gendar en mouvement de Gilles Clément donc c'est de mettre en place une armature et de la laisser évoluer dans un certain cadre de poser un cadre et d'admirer ce qui se passe moi je reposerais bien ma question si on ne fait pas qu'est-ce qui se passe de l'autre côté si on ne fait pas quoi si on ne fait pas des jardins avec suffisamment de biodiversité si on plante des cailloux et qu'on fait pousser des murs qu'est-ce qui se passe en Afrique c'est une bonne question c'est une bonne question à laquelle je n'ai pas vraiment réfléchi je ne vais pas vous donner de réponse tout de suite par contre planter des cailloux j'ai eu un bon exemple encore cet après-midi j'étais donc dans cette abbaye je recherchais un peu désespérément des insectes il faisait beau quand même je m'attendais à voir un peu de trucs l'endroit où j'en ai vu le plus c'était sur un chemin qu'on s'obstine à désherber donc un chemin un peu avec du gravier etc où à première bourse il y a plein de mouches ici qu'est-ce qui se passe je me suis un peu penché en fait c'était une petite colonie d'abeilles terricoles et donc le caillou et je vais amener une notion importante pour la conception de vos jardins si vous avez la chance d'avoir un jardin la notion d'hétérogénéité au contraire ce qui est important c'est l'hétérogénéité c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est mauvais il n'y a rien qui est bon l'important c'est d'avoir une hétérogénéité dans le paysage et une transition douce entre les différents biotopes ce que j'ai appelé tout à l'heure l'écotone on a des jardins secs on a des comment ils appellent ça il y a des jardins secs il faut savoir que là les petites abeilles que j'ai vues terricoles en fait c'est l'immense majorité de nos abeilles en France on nous parle beaucoup d'apis mellifera puisqu'elle nous produit du miel à grand coût écologique et qu'elle est utile pour nous mais en fait on a 1000 espèces d'abeilles en France et il y en a 750 qui vivent dans le sol et pour qu'elles vivent dans le sol il faut des zones avec le sol nu il faut des zones accessibles pour elles donc là j'ai vraiment vu ça l'endroit où j'ai vu le plus de vie c'était sur un chemin qu'on s'obstine à désherber avec du gravier donc la vie elle est un peu partout et des fois pas là où on l'attend elle est surtout là où on arrête d'agir comme c'était très bien dit tout à l'heure et cette notion que J. Clément a amenée aussi on a évoqué J. Clément rapidement le tiers paysage c'est à dire en fait la zone spontanée la zone sauvage en permaculture on appelle ça la zone 5 voilà il y a tout plein de concepts autour de ça et la notion d'hétérogénéité dans la construction des jardins pour attirer la biodiversité c'est fondamental si on pense à la haie par exemple régulièrement je pense peut-être que vous le faites aussi on va couper l'herbe au ras de la haie en fait la strate herbacée elle fait partie de la haie puisqu'il y a des insectes qui butinent dans la strate herbacée les petites pâquerettes les menthes sauvages tout ça tout ça et puis après ils vont peut-être se faire un petit un petit trou où ils vont pondre leurs trucs leurs œufs dans le bois de sureau qui est dans la strate médium de la haie et puis en fait il y a un piaf en haut qui habite dans l'érable ou dans le tilleul et qui lui va manger celui qui essaye de se faire son petit nid dans le sureau donc en fait c'est cette stratification cette hétérogénéité de milieu qui fait que c'est vivant si vous faites une haie avec une seule strate et encore pire monospécifique ou bispécifique ça a peu d'intérêt c'est mieux que rien ça stocke un peu de carbone tout ça mais c'est quand même pas efficace donc l'idée c'est d'avoir ces écotones cette transition douce entre un milieu et un autre et là je pris l'exemple de la strate herbacée jusqu'aux grands arbres en passant par les strates arbustives donc c'est important de voir cette notion là et ça peut dans le très grand paysage on retrouve énormément de biodiversité dans les milieux dans les zones humides pourquoi ? parce qu'on passe d'un milieu aquatique dans la zone humide on a des plantes aquatiques on peut avoir même des petits poissons des petites bestioles aquatiques et puis plus on s'éloigne plus c'est sec et donc il y a une transition douce qui s'opère c'est pour ça que dans les milieux dans les zones humides il y a beaucoup beaucoup de monde et dans les zones montagneuses notamment dans les régions tropicales et subtropicales pourquoi ? parce qu'on a tous les climats de la planète dès qu'on monte un peu à 1800-2500 mètres d'altitude que ce soit en Colombie ou en Éthiopie on a le même climat qu'en Europe donc c'est cette gradation dans le changement dans le changement d'écosystème qui est important et si on se retrouve avec des haies de châtaigniers à côté d'un champ de maïs ça ne peut pas fonctionner ça ne marche pas peut-être j'aurai le temps de vous parler des champignons micro-héziens parce que ce qui se passe en haut c'est la même chose dans le sol même primordial dans le sol le visible et l'invisible tout à fait alors là hétérogénéité vous êtes dans le lot donc avec un tissu on va dire plutôt agricole enfin ou paysager grand paysage mais là on va accueillir Nadine Laoud donc de Véni alors Véni Verdi et là justement c'est on est sur un toit d'immeuble alors là l'hétérogénéité on ne la voit pas vraiment le vivant encore moins donc comment 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 on crée de l'hétérogénéité et du vivant dans ce type de cadre présentez-vous quand même succinctement et puis après la question ok bonsoir tout le monde je m'appelle donc Nadine Laoud et je suis la fondatrice d'une association qui s'appelle Véni Verdi Véni Verdi promouvoit une agriculture sociale de proximité pédagogique et nourricière en milieu urbain et pour ce faire on installe des fermes sur les établissements scolaires au toit au sol et donc on essaye de transformer ces aspects minéraux en aspects vivants donc aujourd'hui l'association elle est présente sur 8 établissements scolaires et un seul au sol on cultive si on peut dire ça comme ça 10 000 mètres carrés à Paris et croyez-moi qu'à Paris vu le prix du foncier c'est une performance et au quotidien on accueille des enfants sur le temps scolaire hors scolaire périscolaire la pause méridienne les parcours pédagogiques spécifiques en fait on a tout le temps des gosses dans les pattes et on accueille aussi des adultes sur des moments de bénévolat des habitants de quartier on accueille des adultes en formation puisqu'on est aussi organisme de formation sur ce qu'on appelle une agriculture de proximité on accueille aussi des salariés d'entreprise en cohésion d'équipe notre but comme dit un de mes élèves Nadine elle a deux mamelles nourrir le quartier et transmettre le plus possible du savoir autour du vivant voilà donc nous sommes effectivement madame sur des aspects hyper minéraux et on va un peu tricher c'est à dire qu'on va faire monter de la terre et l'installer et après cette terre on va la travailler le plus possible pour la rendre vivante et on fait des choix de culture pour permettre déjà de la production agricole et si vous voulez avoir une bonne production agricole il faut l'associer avec plein de choses parce qu'on n'utilise aucun apport spécifique pas d'engrais pas de produits chimiques rien du tout donc il faut que toutes ces plantes puissent interagir entre elles et ce que décrivaient monsieur les mycorhistes tous ces phénomènes on va essayer le plus possible de les provoquer voilà je continue et il faut combien de temps on va dire pour arriver à une forme d'écosystème puisque c'était aussi cette idée là c'est de la biodiversité mais de la biodiversité en équilibre tout à fait alors quand on installe un toit on a beau acheter du compost il est neutre c'est à dire il n'y a rien de vivant dedans encore et c'est tout notre travail qui va le rendre vivant donc ça prend à peu près trois ans trois ans pour qu'on fasse venir toute cette vie les oiseaux les petites bébêtes les mésanges on a eu un épervier et alors on parlait tout à l'heure justement des liens entre le lieu de vie vous les voyez les liens entre les toits entre les toits et les parcs entre les jardins et vos toits est-ce que vous avez le moyen de constater cette vie ? alors je n'ai pas le moyen de vérifier que quelque chose se lie par contre je ne peux qu'observer que plein de vie vient chez nous alors je ne connais pas très bien les mésanges mais j'ai l'impression que j'ai une famille qui s'est installée puisque j'ai une dizaine de mésanges qui sont sur un toit depuis enfin je sais qu'il y a eu des bébés parce qu'on a vu les pontes et tout ça mais elles sont là et elles vivent sous le filet elles sont protégées de tous les prédateurs et elles sont là on a j'ai dit épervier tout à l'heure je me suis trompé on a eu la naissance d'un faucon qui est né derrière des bacs on a au niveau des insectes on a tout ce que vous voulez que ce soit dans le sol on a des coléoptères on a des rhinocéros des lucanes des cétoines on a des pince-oreilles des vers de terre toutes sortes de vers de terre des lombriques de profondeur de questions je ne comprends pas comment ils sont arrivés là et ouais mais on est sur 40 cm de profondeur de substrat et on a des choses que je ne connais pas que je n'ai pas identifiées on a beaucoup de ravageurs ils sont les bienvenus mais quand vous travaillez sur quelque chose que vous avez mélangé énormément de familles ou que vous cultivez le ravageur du coup il se limite à ce qu'il a envie de ravager tout seul donc on cultive spécialement pour eux des choux des choux kale c'est juste pour nos ravageurs et en plus on s'en sert aussi comme support pédagogique puisqu'on enseigne aux enfants quand on a une petite invasion de punaise petite invasion de punaise on aurait dû voir cet été des pucerons et tout ça on leur explique pourquoi on va mettre des capucines des fèves qui vont se faire dévorer par les punaises on leur fait observer la guerre qu'il y a entre les fourmis qui veulent protéger leurs pucerons quand les coccinelles arrivent les larves elles veulent manger les punaises c'est la guerre et nous on est là assis à regarder voilà justement on se posait la question de savoir comment on faisait pour sensibiliser les jardiniers à tous ces sujets là il y a quelque chose d'une intimité avec le vivant alors je ne sais pas si je sensibilise en tout cas j'essaye de les passionner j'ai un message à l'éducation nationale s'ils pouvaient remplacer SVT par émerveillement et j'essaye de transmettre mon propre émerveillement parce que je suis toujours fasciné quand une petite graine de courge comme ça m'a fait une courge de 100 kilos mais où elle a pris le truc le machin pour faire ça et voilà et donc j'essaye de transmettre cet émerveillement j'ai beau avoir 58 ans j'ai pas fini j'espère que j'en ai encore pour longtemps et voilà et comment vous dire à partir du moment où on commence à montrer tout ça aux enfants et qu'ils se mettent quand je leur dis venez voir il y a la guerre des coccinales et des fourmis ils se posent avec moi ils regardent là ce matin on a eu des perruches il y en a de plus en plus et elle pour le coup elle bouffe mes tomates et on a eu des perruches et c'était la première fois que certains enfants voyaient un oiseau aussi vert donc on a eu une grande discussion et on se demandait pourquoi il était aussi visible et donc je lui ai dit mais c'est un immigré lui parce que dans la jungle sa couleur c'est un camouflage alors qu'ici c'est tu m'as vu voilà donc il va sûrement muter peut-être je sais pas donc on a des discussions comme ça avec les enfants et il y a quelque chose dont je suis assez fière c'est qu'aujourd'hui dans les enfants que je connais directement que j'ai connu le pitchoun il y en a 11 maintenant qui sont alors en formation BPA maraîcher à zoologie biologie végétale en université et en plus de ça ils me surveillent c'est à dire qu'elle vient voir Léa si j'ai pas mis des saloperies dans la terre comment ça évolue les projets parce que c'est leur bébé voilà oui parce que la sensibilisation on sait que les enfants par essence ils s'émerveillent plus vite que les adultes et la nature et le vivant les émerveillent c'est après que ça se dégrade quand même alors il y a la montée d'hormones ça s'appelle l'adolescence et là on utilise un autre moyen c'est à dire on leur demande de faire des films des photos et de photographier du coup on les ramène comme ça là dessus et mais il faut bien l'avouer sur cette période là ils sont occupés à autre chose voilà à embêter papa maman à gérer les boutons à plein de choses comme ça donc on les mais ils reviennent on les voit revenir aujourd'hui j'ai des gamins ils ont 18 ans 19 ans ils m'invitent à déjeuner et ils me le disent qu'ils se sont mis à faire des petits machins à la maison qu'ils ont pas quitté la chose parce que c'est resté d'une façon ou d'une autre dans leur quotidien mais quand il y a la montée d'hormones tu peux rien faire alors après il y a l'adulte et après il y a la formation et ça je pense que c'est un peu le dernier volet on va dire de la table ronde c'est la formation professionnelle aussi ça Charles vous en avez un petit peu parlé de cet aspect alors on a deux étudiantes dans la salle qui auront la parole après justement pour en parler aussi c'est on forme à quoi aujourd'hui on forme un jardinier on le forme à quoi pour l'instant de ce que j'ai vu donc j'ai donné des formations dans des BP BP en va lycée agricole les élèves sont très réceptifs quand on est passionné donc ça c'est un bon point et ça donne beaucoup d'espoir je crois que tout le monde on est un peu en quête de sens dans nos vies et là de ramener un peu de sens concret je crois que ça marche assez bien effectivement on est encore sur des modèles de formation ça évolue beaucoup et je ne suis pas au fait de tous les programmes partout dans tous les endroits où on enseigne ce que je vois c'est qu'on est quand même encore sur des modèles des modèles pas du tout adaptés je vais le dire comme ça pour être gentil en fait pas du tout adaptés à ce qui va nous arriver je crois que on ne prend pas conscience de la rapidité avec laquelle les choses évoluent et que nos écosystèmes par rapport à la capacité d'évolution de nos écosystèmes il va falloir qu'on se bouge et je pense que l'enseignement est gravement fautif là dedans parce que les gamins n'attendent que ça de toute façon un gamin il est malléable par essence donc il va prendre ce qu'on lui donne donc on a formé nos agriculteurs pendant des décennies à faire des choses qui n'étaient pas favorables à la biodiversité pour le dire comme ça bon maintenant on sait ce qui est terrible c'est qu'on a toutes ce qui est terrible et à la fois il donne une petite note d'espoir c'est qu'on a toutes les connaissances aujourd'hui pour je ne sais pas pour renverser la tendance on ne peut pas pour atténuer les effets du changement climatique pour qu'on continue à vivre à peu près dignement et correctement tous le GIEC a sorti un rapport le troisième tome du rapport du GIEC qui n'est jamais diffusé on parle toujours du premier tome à quelle température on va cuire il y a 3000 pages de solutions il y a 3000 pages de solutions qui sont et qui ne sont donc pas enseignées mais qui sont validées politiquement c'est à dire qu'on ne va pas faire de l'écoterrorisme ou de la dictature verte comme on l'entend donc c'est validé politiquement validé scientifiquement par la communauté scientifique et validé économiquement donc qu'est-ce qu'on attend pourquoi dans le milieu de l'enseignement c'est aussi long alors on connait les grosses machines etc heureusement qu'il y a quand même des initiatives privées sous forme associative ou autre qui font des choses en termes d'enseignement mais en vrai c'est pinote tant qu'on n'ira pas secouer les politiques pour qu'ils se bougent j'ai bien peur que ça aille beaucoup trop lentement par rapport au rythme face aux enjeux on ne réalise pas tout à fait ce qui se passe et il y a aussi une chose finalement c'est que on découvre des initiatives locales mais nationalement on n'est pas au courant de tout ça le premier corridor qu'on pourrait créer les premiers corridors qu'on pourrait créer c'est entre toutes les initiatives de façon à montrer que c'est un ensemble c'est pas juste une action dans un coin mais c'est que chaque petit geste dans tous les coins excuse moi je sais pas là-dessus évidemment chacun chacun a son rôle à jouer et tous ceux qui ont des jardins peuvent être une partie de ce maillage et d'accueillir cette vie qui vient nous apporter probablement des solutions qui nous seront utiles chacun doit le faire c'est une question d'éthique personnelle mais en termes de résultats on a parlé d'un million d'hectares de jardins privés bon ben en France il y a 55 millions d'hectares donc un million sur 55 je veux dire vous voyez bien que la force est un peu disproportionnée il faudrait convaincre 100% des propriétaires de jardins pour avoir une influence sur un million d'hectares donc je crois que tant qu'on n'a pas de volonté politique propre et là c'est à nous en tant que population en tant que citoyen de faire pression un maximum parce que la théorie sinon on se retrouve rapidement dans la théorie du colibri c'est à dire il y a des petites initiatives et qui sont louables et qui sont justes et qui sont à encourager mais surtout ne pas tomber enfin en tout cas moi c'est le danger que je vois dans le développement actuel des solutions c'est que c'est basé sur l'initiative privée des associations 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 et que les pouvoirs publics sont complètement désengagés de ça évidemment ça les arrange bien et que finalement ceux qui s'engagent de manière privée il y a deux grands dangers à ça il y a de tomber dans la théorie du colibri c'est à dire je fais ma part mais du coup j'ai l'impression que j'ai fait ma part donc tout va bien alors qu'en fait le colibri à la fin de l'histoire il brûle avec la forêt et puis la forêt elle a brûlé donc ça ne servit strictement à rien et deuxièmement si on se met comme ça si moi je fais mon travail de colibri et que toi tu ne le fais pas et bien on n'est plus dans le même camp mais plus dans le même bateau puisque moi je vais reprocher que l'autre fait moins que moi donc je crois qu'il y a quand même un grand danger dans ce mode de développement de militantisme parce qu'il y a des trucs un peu militants des trucs moins militants il y a des actions comme ça je crois qu'il faut quand même se recadrer que c'est un problème politique qui nous concerne absolument tous là pour une fois il n'y a pas de il y a un consensus scientifique donc logiquement c'est un peu objectif peu importe le bord politique je crois qu'il faut vraiment reprendre la main sur la politique sur ce sujet là sinon j'ai bien peur que ça soit un peu vain tout ça alors après on le fait personnellement et on se c'est indispensable mais je crois que toute l'humanité a oublié que nous sommes des êtres faits de chair et de sang on se croit des robots et qu'on survivra à tout et c'est bien ancré dans la tête de beaucoup de gens je pense et si on rappelle juste aux gens que non tu as un corps tu respires tu as des échanges avec l'environnement tu fais pipi tu fais caca tu échanges tu donnes tu prends tu manges on l'a oublié tout ça que tout ça c'est un échange permanent on est intrinsèquement lié tout le temps tout le temps et je suis frappée en permanence de voir les gens qui me disent non ils se sentent pas physiquement physiquement concernés je trouve ça je m'amuse je m'amuse même je m'amuse même des fois à dire allez on les compte à la main on y arrive ok et puis juste comme ça il y a un élève chez moi qui s'appelle Max il est en 5ème et il veut devenir député écolo et il a été dire à une journaliste qui lui posait la question comment tu vois ton avenir et ça m'a beaucoup marqué ce que j'ai raconté à tout le monde il lui a dit ben tu vois on explique aujourd'hui t'as le choix entre sauver un milliard de personnes ou manger du Nutella alors tout le monde dit je vais sauver un milliard de personnes bon on bouffe du Nutella et je trouve qu'il a super bien expliqué avec ces mots le fait qu'on bouge pas mais il y a vraiment l'effondrement là depuis que vous jardinez malgré le fait que il y a quand même un vaste plan d'installation de jardin sur les toits malgré ça ça continue ah oui oui il n'y a pas de doute je vais à la campagne je suis enfin j'arrête pas de me déplacer je le vois c'est flagrant je sais pas je sais pas j'avoue je vous connais pas mais j'imagine que ici vous le voyez aussi à la campagne la dernière fois que vous avez vu je sais pas moi une abeille charpentière mais ouais mais ça vous les comptez sur la main non ? oui non ? les syrphes il y en a de moins en moins je trouve je sais pas peut-être que c'est moi qui psychote mais je sais pas les moucherons je trouve qu'il y en a moins c'est pas normal voilà voilà les punaises par contre il y en a plus voilà je vous l'ai parlé plutôt je vais plutôt parler d'expérience personnelle aussi non mais de ma courte court temps de vie pour l'instant rien qu'à mon échelle j'ai pu observer des disparitions le pare-brise de la voiture quand on part en vacances qui est d'une propreté immaculée aujourd'hui ou l'été l'habitude de voir des serpents des couleuvres aujourd'hui bon avant que j'en croise une un matin en me réveillant c'est assez ça fait longtemps qu'on n'en voit pas ça c'est sûr voilà les grenouilles aussi ouais donc Nancy on observe quand même ouais il y a un effondrement je suis assez d'accord pour avoir une petite note positive quand même là dessus sur les fonds de rhum donc moi j'arrive du lot donc je vais pas faire part de mon expérience personnelle on a 5 hectares dans une vallée en fait qui a été abandonnée il y a 70 ans au moment où l'agriculture s'est un peu mécanisée puisque c'est une vallée très pentue et la ferme contenait 5 vaches ils arrivaient à s'en sortir comme ça depuis des siècles alors ils vivaient chichement et donc depuis 70-80 ans les prairies se sont transformées en forêts spontanées et puis on a des grenouilles on a des salamandres quand je dis on a des salamandres je fais 100 mètres dans mon jardin au mois de novembre quand il fait 2 à 4 degrés et qu'il pleut c'est 15 salamandres sur 100 mètres parce qu'on a encore des mares forestières je regardais l'autre jour on avait un petit insecte à la maison je sais pas ce que c'était je prends le guide de la chaux je regarde et puis en feuilletant les pages je dis mais ça en a ça en a je regardais mais ça a répartition large répartition peu commun assez rare etc donc il y a aussi 70 ans à l'échelle c'est rien 70 ans on voit que si on arrête d'intervenir si on fait si on laisse la nature simplement se reconstituer c'est juste ça en fait il y a un moment il faut arrêter de vouloir de vouloir aménager il y a un moment il faut arrêter d'aménager il faut sanctuariser probablement des zones et il faut il faut juste laisser faire en fait c'est terrible c'est ce que je veux dire et dans chacun chacun chez nous on peut avoir des endroits où on laisse faire et ça oui il va falloir changer éduquer ses voisins il va falloir parler avec ses voisins mais c'est des super sujets de conversation le vivant est passionnant on peut aujourd'hui on a plein de moyens de communication et d'information sur Youtube il y a des milliards de trucs absolument passionnants gratuits au lieu de regarder des conneries sur TikTok les gamins il faudrait mieux de regarder ça ce serait beaucoup plus efficace on me disait que pour observer la nature il fallait du temps le temps on l'a on passe 5 heures par jour sur les écrans je crois qu'il suffit juste de couper un peu le téléphone l'internet on se met à re-regarder les choses on arrête d'intervenir c'est juste ça et il faut s'émerveiller mais c'est assez facile ça si on voit la guerre des pucerons et des coccinelles je pense qu'on s'émerveille facilement ou les petites mésanges est-ce qu'on peut avoir une petite note d'optimisme en se disant que comme la biodiversité c'est une dynamique est-ce que la dynamique de l'effondrement qui nous fait très peur elle est inversable est-ce qu'on n'est pas arrivé trop tard non ? bah oui mais pourquoi pas je ne suis pas assez spécialiste pour répondre je vais essayer une note d'espoir historique qui est que la biodiversité a un mécanisme qui l'amène à se diversifier en permanence ça s'appelle l'arbre du vivant vous connaissez certainement le vivant est réuni par un ancêtre commun unique et c'est de cet ancêtre que descendent toutes les espèces vivantes et ça n'en finit plus de se diversifier mais le déspoir et le mécanisme de l'ADN qui s'appelle les mutations en permanence il arrive des nouveautés de nouveaux insectes apparaissent de nouvelles espèces végétales apparaissent malgré tout ces mécaniques je trouve ça fascinant et ce sont bien entendu nos faits et gestes qui ont beaucoup participé à ce que cette mécanique s'enraye non pas du tout je ne dois pas dire ça la mécanique et la mécanique du vivant ne veut pas l'enrayer c'est peut-être ça mon optimisme je ne veux pas dire par là que nos agissements sont sans conséquences il y en a bien entendu ça s'appelle l'érosion de la biodiversité puisque c'est le sujet de ce soir les jardiniers aussi ils sont pour quelque chose peut-être quelque chose qu'on n'a pas dit assez explicitement peut-être qu'on pourrait appeler biodiversité la notion d'écosystème c'est à dire c'est un ensemble d'êtres vivants d'espèces et d'individus d'espèces qui vivent dans des milieux de vie différents vous le disiez tout à l'heure il faut que nos endroits nos jardins publics ou privés soient diversifiés qui vivent avec des relations complexes qui les rassemblent tous dans ce lieu qu'on appelle l'écosystème qui est différent d'un autre écosystème et ainsi de suite et encore quelque chose qu'on n'a pas dit depuis tout à l'heure c'est que nous sommes très mauvais juges de cette diversité des participants et de leurs relations moi le premier il y a des espèces animales notamment que je n'aime pas on a parlé alors si on parle de potagers de lieux alimentaires il y en a plein qu'on n'aime pas on a du mal à s'imaginer qu'elles ont un rôle justement dans ce fonctionnement complexe et l'autre chose qu'on dit depuis tout à l'heure c'est que beaucoup d'espèces disparaissent or justement leur nombre leur diversité et les relations qu'elles entretiennent avec les autres qui nous échappent certainement totalement sauf si on est spécialiste de tout ça sont très importants et c'est la diversité c'est encore c'est le sujet d'aujourd'hui c'est la diversité qui est garante du bon fonctionnement des écosystèmes auxquels nous appartenons et donc je le redis une dernière fois ce qui me rend très optimiste c'est que la mécanique du vivant pensait de produire toujours de nouvelles espèces on ne peut pas s'y opposer on ne peut pas enrayer ça par contre on peut avoir des effets délétères mais aussi positifs et donc plutôt que de parler de jardin il faudrait parler de milieu finalement d'équilibre et ne pas vouloir faire effectivement les cailloux et le palmier et le beau je ne sais pas si c'est une conclusion mais pour se remettre un peu dans ce que tu disais que la nature a des mécanismes qu'on n'arrêtera pas et en fait le danger c'est pour l'humanité c'est pour l'humanité et en premier lieu pour notre mode de vie là sur les prochaines décennies centaines d'années je ne sais pas moi je ne suis pas spécialiste l'enjeu il est pour nous et je crois qu'au lieu de s'efforcer à vouloir sauver la nature il faudrait qu'on se mette dans le crâne que c'est la nature qui pourra nous sauver ou pas c'est à dire que ce n'est pas nous qui allons sauver la nature nous on n'a aucun on a des pouvoirs de changer le cours des modifications et des évolutions on n'a pas de moyens d'arrêter l'évolution par contre une nature défectueuse inappropriée nous on est le fruit d'une co-évolution dans notre écosystème on est très récent les premiers homos qui ressemblaient à peu près à ce qu'on appelle des homos c'est 6 à 7 millions d'années pour l'instant le végétal est sorti de l'eau il y a 480 millions d'années et les premières bactéries ou les archées c'est 4 milliards d'années donc on est ridicule dans l'échelle du vivant on vient juste d'arriver et qu'on partirait d'un claquement de doigts que ça ne changerait rien à ces mécanismes qu'on n'enrayera pas donc l'idée c'est peut-être plutôt de se dire au lieu de vouloir sauver la nature laissons la nature opérer pour qu'on puisse prospérer ou perdurer encore un peu parce que sinon sinon on pourra peut-être prospérer dans des conditions compliquées ça c'est ça le problème aussi c'est les conditions de note positive notre alimentation va évoluer on va manger beaucoup moins par obligation on va être en meilleure santé on va être beaucoup plus beau voilà et une dernière chose souvent les gens disent quand je vois les enfants quand je leur dis la question qu'on voit tout le temps quand je leur montre un moustique et que je leur dis j'aime bien le moustique ils me disent mais non ça ne sert à rien le moustique je lui dis mais toi tu sers à quoi donc c'est cette idée que tout le temps quelque chose de la nature de l'environnement doit servir à quelque chose et la deuxième chose c'est qu'on est propriétaire de tout voilà c'est tout ça c'est encore un autre débat ça pourrait être encore pendant des heures de où se place l'être humain dans les gens du vivant une conclusion oui moi je voulais revenir sur cette notion de beau au final le beau c'est tout à fait subjectif et la notion de la beauté a quand même évolué assez régulièrement depuis très longtemps on parle beaucoup en ce moment de l'évolution du regard que l'on porte sur le corps humain je pense que sur la nature c'est la même chose et les filles je vous lance un peu le bâton la mode du paysage du jardin n'arrête pas de changer de l'être bouleversée et quand on pense au jardin à l'anglaise du 18ème siècle qui voulait recréer la nature en fait on a tout un tas de solutions à portée de main et il suffit peut-être de prendre du recul sur ce qu'on a l'habitude de voir et d'aller observer je crois qu'on le disait pendant la préparation observer ce que font les autres observer ce qui se fait ailleurs éduquer son regard éduquer sa connaissance parce que l'on on aime ce que l'on connaît et l'on protège ce que l'on connaît et voilà c'était un peu ma dernière considération pour la soirée et une part d'imaginaire aussi alors justement donc maintenant vient les questions dans la salle et en premier lieu donc nos deux étudiantes qui vont se présenter Carla bonjour à tous alors je m'appelle Carla Meyer et je suis accompagnée de ma camarade Rosanne Schall qui s'y présente nous sommes étudiantes à l'école d'architecture des jardins et de la transition écologique qui s'appelle Les Sages à Paris et alors tout d'abord merci pour cette table ronde et pour inaugurer ces nombreuses questions on a une question premièrement en fait il y a un grand paysagiste qui parle justement qu'il faut instruire en fait l'esprit du non-fer comme on a instruit auparavant l'esprit du fer en fait de l'aménagement on dit aussi le désaménagement entre guillemets mais en fait où s'arrête cette question du non-fer et comment nous en tant que paysagistes en fait on peut aider en fait la biodiversité à s'installer parce qu'on se rend compte aussi que le non-fer a peut-être une possible limite qu'en fait elle peut peut-être supprimer certains milieux comme par exemple dans le territoire de la montagne où en fait on a quand même des grandes plaines qui sont du coup pâturées par des ovins des bovins et en fait justement si on supprime en fait cette transhumance et que possiblement ça devienne des forêts on supprime tout un milieu un milieu de prairie et justement ce qu'on cherche c'est cette diversité de milieux donc comment en fait trouver cet équilibre entre nous et la nature la laisser faire voilà ça excellente question donc déjà il y a une partie de la réponse que tu as déjà la réponse parce que tu dis qu'est-ce qu'on peut faire pour effectivement si on n'a plus d'élevage alors si on n'a plus d'élevage et qu'on n'a plus de chasseurs on devrait retrouver vite fait les grands herbivores qui vont nous refaire des prairies mais l'idée c'est d'avoir une mosaïque hétérogène de paysages donc une fois qu'on a ça en tête si on considère que d'enlever le paysage enfin les alpages ou la transhumance ou d'enlever l'élevage bovin par exemple ou caprin ou ce qui brûte quoi ce qui rumine ça va enlever ça va appauvrir le milieu on peut décider d'en garder une partie pour ne pas appauvrir le milieu déjà une fois qu'on a cette notion d'hétérogénéité et d'une lecture à grande échelle du paysage on peut le faire ça ça sous-entend quand même qu'il y a une espèce d'organisation politique de l'agriculture c'est à dire qu'on arrête de s'installer en agriculture chez moi dans le lot on a un bel de 188 ans les gens font du veau qui part être engraissé en Italie avec des céréales françaises tenez vous bien avec des céréales françaises des fois ils reviennent en France pour être consommés mais la plupart part en Iran en Turquie et en Algérie et pourtant les gens continuent et au supermarché d'à côté on a bien du veau à vendre qui vient d'ailleurs donc si on n'organise pas le territoire de manière intelligente et non pas en respectant justement les capacités de l'environnement à produire ce dont on a besoin encore une fois c'est toujours tourné un peu autour de nos besoins quand même tout ça donc je pense qu'il y a encore une fois une question politique parce qu'on a on a déjà toutes les infos toutes les connaissances pour lire le paysage on sait ce que c'est qu'une mosaïque on sait ce que c'est que des corridors écologiques on connait même s'il y a beaucoup de choses que tu as évoquées qui sont très complexes et qu'on ne maîtrise pas mais on connait les grands besoins on connait donc l'idée dans un paysage ou dans un jardin en tout cas moi c'est comme ça que je travaille puisque je fais de la conception des aménagements pour des agriculteurs ou des maraîchers des jardiniers je faisais ça avant on appelle ça le design en permaculture je ne dis pas trop ces mots là parce que des fois ça fait un peu hurler ou alors ça met dans des idées un peu erronées il faut créer en tout cas moi c'est comme ça que je le vois il faut créer un maillage de biodiversité qui permet à chaque être vivant d'accomplir sa mission si tant est qu'il ait une mission en train de pouvoir chaque être doit pouvoir manger se déplacer et se reproduire donc j'y t'ai couvert pour tout le monde de la micro à la macrophone donc après il faut juste comprendre de quoi ont besoin les petits insectes de quoi ont besoin les oiseaux de quoi ont besoin les chauves-souris une chauve-souris ou les petits passereaux par exemple les oiseaux s'ils n'ont pas une chauve-souris si elle n'a pas un arbre ou un arbuste ou quelque chose qui va lui refléter son écho dans les 30 mètres elle a l'impression d'être dans le vide intersidéral donc elle ne viendra pas manger vos moustiques qui vous embêtent l'été dans votre pelouse si tout est tendu et qu'il n'y a pas un arbre et à partir du moment où on comprend les besoins et ça c'est totalement connu je veux dire on a décrit beaucoup de ces besoins-là qu'à partir de ça il suffit de respecter ça donc moi j'engage à faire un maillage à l'intérieur duquel on va pouvoir appliquer nos techniques les plus vertueuses de production noter nos endroits de loisirs aussi parce qu'on peut avoir une pelouse un gazon anglais devant sa maison ça n'a aucune espèce d'importance si le reste du terrain ou le reste de l'espace est organisé de manière intelligente et laisse la place au reste du vivant on a le droit de s'octroyer 200 m² pour jouer au foot avec ses enfants il n'y a aucun problème dessus je crois qu'il faut juste un peu de bon sens et on a toutes les connaissances de quoi ont besoin les oiseaux et après il faut aussi penser champignons bactéries parce qu'en fait les végétaux si ça ne fonctionne pas dans le sol ça ne fonctionnera pas en haut et une petite technique d'aménagement aussi et d'observation dans la nature quand on se balade il y a des gens qui ont fait ça très bien il y a des relevés botaniques qui ont été consignés sur Tela Botanica dans un truc qui s'appelle Sophie où on va pouvoir voir en fait que sur des milliers de relevés si vous avez un chêne pubescent par exemple à 60% vous avez du lierre avec vous avez du troène vous avez de la garance voyageuse vous avez un fragon quand on plante des choses aujourd'hui il faut arrêter de penser en termes d'un seul individu puisque comme nous les plantes vivent en communauté puisqu'elles partagent des champignons mycorhiziens notamment et des communautés bactériennes qui leur permettent de vivre tout simplement mieux en meilleure santé d'avoir un métabolisme qui fonctionne totalement John Kempf a fait des études magnifiques là-dessus sur la nutrition des plantes et la santé des plantes de par la qualité du microbiote et ça on sait que plus c'est diversifié et plus on met les plantes qui vivent qui sont habituées à vivre ensemble ensemble plus ça marche donc dans la construction d'épitales on a tous les outils pour le faire donc pour moi c'est un maillage fonctionnel à l'intérieur duquel on va pouvoir faire notre potager nos grandes cultures on sait tout faire on le sait on connait vraiment toutes les techniques donc c'est assez simple en fait il faut penser maillage hétérogénéité bon sens arrête là parce que ça pourrait durer encore une pince mais tout procède du fait de connaître ce vivant c'est ça est-ce que vous avez Rosanne oui bonjour donc moi c'est Rosanne Schalk toujours étudiante à l'issage j'avais une seconde question on a beaucoup donc parlé du corridor écologique au tout début vous avez dit que les corridors écologiques n'étaient pas imaginables en ville selon vous donc ma question c'était est-ce que vous autres vous êtes d'accord avec ça parce que c'est vrai qu'on a parlé de laisser faire on a parlé de l'importance du sol en l'occurrence en ville c'est assez complexe la question du sol de la terre la question du laisser faire est très complexe aussi dans un milieu où en fait on demande à chaque espace d'être utile donc voilà comment faire pour effectivement créer des corridors écologiques dans l'espace urbain et permettre aux riverains de le côtoyer en fait ce corridor écologique alors Nadine ouais je suis d'accord corridor écologique dans un milieu urbain c'est quelque chose qui s'oppose complètement et en permanence il y a des choses qui vont pas ne serait-ce que où vont nicher les oiseaux quand on n'arrête pas d'enlever des arbres et qu'on construit des immeubles avant les immeubles avec des tuiles les oiseaux arrivaient à nicher les chauves-souris et tout ça aujourd'hui on fait des immeubles en vert ils se fracassent donc beaucoup de choses sont changées par contre on a des prises de conscience je dis pas que c'est encore la panacée j'en en est loin mais on le voit de plus en plus de plus en plus on veut mettre des arbres de plus en plus on crée des parterres fleuries de plus en plus de plus en plus mais depuis tout à l'heure je regarde les deux tableaux là et c'est Notre-Dame et vous regardez déjà je sais pas quelle époque ça date mais ils ont déjà bétonné et juste à côté il y a tout le parc qui est autour de Notre-Dame vous voyez tous les arbres qui sont là c'est ça qu'il faudrait qu'on imagine autour de nos constructions ces mixités là tout à l'heure je sais pas votre nom Charles salut donc Charles vous disait que c'est hétérogène ben voilà on est en train de construire un paysage hétérogène on a un fleuve du béton une église des arbres et je sais pas ce qu'il y a par terre là et voilà et c'est ça en permanence qu'on doit rechercher je suis pas certaine que le fait qu'on installe des jardins sur le toit construise des corridors écologiques par contre si on se met à végétaliser de plus en plus que ce soit en extensif c'est à dire des sédums des petites prairies sur les toits ou des projets de jardins ou de potagers sur les toits on va finir par bien construire quelque chose avec le temps avec la force et puis je suis bien d'accord que la force créatrice de la nature étant tellement forte que quoi qu'il arrive elle trouvera des réponses on le voit déjà apparaître dans des endroits du monde où elle a trouvé des réponses les continents de plastique il y a des nouvelles bactéries qui apparaissent qui bouffent le plastique donc elle aura des réponses est-ce qu'elles me conviennent à moi en tant qu'individu humain je sais pas mais en tout cas elle trouve des réponses voilà donc pour moi la ville doit se débutumiser le plus possible et peut-être qu'on devrait marcher en basket dans la rue et enlever certaines chaussures et faire comme les new-yorkaises et dans le métro on a des baskets et dès qu'on arrive au boulot on n'est pas sans chaussures à talons peut-être qu'on devrait comme ça envisager notre ville de plus en plus d'endroits où on marche dans la boue dans du sable ou dans de la terre et que sais-je qu'on fasse revenir des chevaux et c'est la seule façon dont je le vois se construire sérieusement et réellement une seconde j'ajoute un petit truc on peut aussi imaginer que les villes soient des endroits un peu moins avec un maillage moins serré pour la biodiversité si l'ensemble du territoire ce qui est important je trouve c'est les questions d'échelle toujours et je pense que si en France on avait un maillage écologique en Europe ou dans le monde absolument fonctionnel dans tous les territoires mais que dans les villes il n'y avait pas un arbre ce ne serait pas agréable ce ne serait pas beau vous auriez chaud tout ça il y a plein de techniques qu'il faut appliquer dans les villes mais on pourrait aussi imaginer que ce sont des lieux plus humanisés un peu moins de biodiversité mais ça ne changerait probablement pas le cours des choses ce qui change le cours des choses c'est sur l'ensemble du territoire évidemment toutes les solutions que tu as évoquées sont à mettre en place oui je rebondis rapidement sur ce que tu viens de dire Charles effectivement se pose oula il est très fort ce micro non mais ça va elle se pose beaucoup la question aujourd'hui de la zéro artificialisation nette qu'on essaye d'avoir en ville et en fait on arrive à justement d'essayer de trouver un point d'équilibre entre limiter l'étalement urbain donc ne pas continuer à artificialiser des sols et en même temps ne pas faire de la ville un point noir en fait de biodiversité et pour le repart je parlais de la SN la stratégie nationale de biodiversité moi dedans il y a quelque chose qui me gêne un petit peu c'est cette idée de valoriser les friches contre l'artificialisation donc en fait c'est à dire qu'il faut prendre le parti de réhabiliter les friches mais pour en faire des habitations en fait pour en faire du bâti du dense de l'imperméable et voilà c'était juste ça repronge un peu le débat plus que ça n'y répond mais il y a peut-être aussi voilà ce point d'équilibre à trancher et comme tu dis ça peut être une solution en fait de se dire la ville est un point noir mais elle est limitée à la ville et on fait en sorte qu'autour ça fonctionne je ne sais pas Robert c'est ce que tu repenses alors je n'ai pas dit exactement que les corridors écologiques ça n'existe pas en ville j'ai juste dit qu'il me semble que la circulation des espèces fonctionne de manière beaucoup plus diffuse que linéaire et tracée par un corridor et que ça passe par où ça peut encore passer en fait pour parler de zéro artificialisation nette c'est à dire ne pas imperméabiliser des terrains qui ne le sont pas encore qui du coup sont porteurs de végétation l'une des stratégies architecturales est de l'histoire des tours de surélever la ville de surconstruire qui pose d'autres questions énergétiques et d'aspect général et ce genre de choses pour répondre un tout petit peu mais on n'aura pas le temps d'aller très loin dans comment fait-on en ville vraiment donc nous identifions des corridors écologiques importants la Seine et les Canaux c'est très net qui contiennent encore des obstacles des écluses un barrage éclus est un obstacle à la circulation des espèces et notamment à la remontée des saumons oui nous avons des saumons en Seine donc nous travaillons sur la levée de l'obstacle du barrage éclus de Surène sur la Seine au bas de Bologne qui est un point noir identifié la réflexion est entrée à la ville par quels sont les lieux de passage privilégiés des espèces et qui correspondent en même temps à ce que je disais tout à l'heure par où est-ce que ça peut encore passer les avenues arborées mais il y a une amélioration écologique très importante que l'on peut faire et qui est en cours déjà depuis plusieurs années qui est de non plus d'avoir des arbres plantés dans un rond dans une découpe de bitume mais de les réunir par une jardinière continue et de rajouter les deux strates végétales qui manquent l'herbustive et l'herbacée de mettre en défend parce que sinon c'est un lieu de traverser et la végétation ne survit pas et ensuite c'est à rebrancher avec l'ornement l'agrément etc. Je vous redis le plan biodiversité de la ville souhaite arriver à l'idéal de 50% de plantes régionales dans les nouvelles plantations donc dans ces rajouts dont je parle y a-t-il d'autres questions alors la biodiversité oui oui bonjour il va y avoir les élections européennes est-ce que vos réflexions on les retrouve au niveau européen connaissant les objectifs très particuliers je dirais de l'Europe en matière agronome et agroécologique je crois qu'il y a tout et son contraire dans les politiques et je suis pas totalement au fait de tout ce qui se passe je pense que dans les textes en fait c'est acté les trames vertes les trames bleues tout ça il y a beaucoup de choses qui sont actées politiquement on signe des COP 24, 26 tout ça donc je crois qu'il y a beaucoup de blabla il y a beaucoup de possibilités aussi en fait dans les textes il y a des fonds qui sont il y a tout et son contraire on a eu un plan de relance pour l'arbre l'année passée et l'année encore d'avant où on a débloqué des millions 50 millions d'euros pour replanter les arbres a priori on se dit que c'est bien en fait c'était replanter des arbres on a coupé des zones de feuillus qui n'étaient pas très bien valorisables on a remplacé ces zones-là par ces plantations-là les propriétaires ont profité de ce plan de relance pour se faire financer des plantations de sapins de Douglas on a besoin de sapins de Douglas il n'y a pas de problème c'est assez efficace comme production de bois mais on voit bien qu'il y a ça donc la politique elle fait tout et son contraire il y a des plans pour financer la plantation de haies et puis dans le même temps on continue à arracher le glyphosate j'en parlais un tout petit peu tout à l'heure avant de venir on a bien vu on a un petit recul sur les produits phyto etc il y a un truc qui n'est pas bien compris je crois qui est vraiment une erreur de communication de nos hommes politiques parce qu'ils savent sur la question du glyphosate on nous l'autorise on nous l'interdit etc en fait si on veut faire une transition écologique réelle en agriculture en changeant les pratiques notamment dans les grandes cultures c'est à dire d'arrêter le travail du sol qui est la plus grande catastrophe qu'on ait dans l'agriculture aujourd'hui c'est pas d'utiliser un peu de glyphosate la catastrophe c'est de travailler les sols et bien sans glyphosate nos agriculteurs ne seront pas en capacité d'arrêter le travail du sol on doit garder le glyphosate en tant que béquille comme les gens qui vapotent au lieu de fumer c'est une béquille pour arrêter pour transitionner et ça c'était quand même on voit que les politiques sont vraiment qui sont nuls mais nuls parce que même s'ils y croient pas ils auraient pu faire passer ça sous un couvert pour élever un peu le débat au lieu de polariser le débat les agriculteurs les écolos les uns contre les autres en fait les débats sont beaucoup plus compliqués que ça donc moi je crois que dans la politique européenne moi je pense que dans les textes il y a quasiment tout pour qu'on fasse mais qu'il n'y a pas de volonté politique pour mettre en place et que c'est détourné comme le plan me relance d'il y a quelques années c'est détourné dans l'utilisation donc moi je pense qu'il y a quasiment si on utilise tout ce qu'ils veulent bien nous donner à bon escient il y a déjà une grosse marge de manœuvre vous êtes au dit Rosene oui alors j'ai une autre question c'est précis mais enfin c'est sûr en ce qui concerne les jardiniers un peu privés en particulier chez soi dans son jardin vous avez parlé tout à l'heure du chou par exemple pour attirer certains nuisibles est-ce qu'il y aurait d'autres exemples par hasard en fait pour justement attirer entre guillemets certains ravageurs nuisibles enfin ce qu'on considère comme négatif mais qu'il n'est pas forcément pour justement en fait déstigmatiser entre guillemets ces ravageurs là est-ce que vous avez d'autres techniques en fait pour les attirer sur autre chose que les espaces par exemple de potager qu'on veut cultiver une petite pancarte non ? je vais déjà reprendre le mot de mon voisin hétérogénéité donc je vais avoir sur mes buts de culture plusieurs familles j'en ai pas qu'une ensuite il y a plusieurs façons de raisonner tout à l'heure il parlait de strates donc il y a des insectes qui sont aériens mais il y a aussi des choses qui se passent au niveau racinaire donc on appelle ça les plantes compagnes les millepales et tout ce qu'on voudra c'est les différentes associations qu'on va faire pour attirer certaines choses par exemple les capucines on sait que ça attire les pucerons joyeusement donc on va les cultiver avec les courges et en même temps je vais glisser des œillets d'Inde parce qu'au niveau du système racinaire les œillets d'Inde ils vont attirer les petit machin blanc là merci les nématodes non l'autre les colomboles les quoi ? c'est les nématicides oui c'est ça c'est les nématodes pardon parce que je ne suis pas scientifique et en associant tout ce petit monde qu'on va obtenir quelque chose qui va dépérir et se faire bouffer par tout le monde et quelque chose d'autre qui va se développer joyeusement sur ces sujets là là si je vous en parle on passe quelques jours ensemble et c'est des choses que moi encore j'apprends et que je découvre aussi par la pratique et de façon parfois inopportune quand j'ai découvert que le chou kale les punais elles adorent je leur mets du chou kale tous les ans voilà et il y a beaucoup d'études qui ont été menées là-dessus beaucoup de maraîchers beaucoup de de gens qui cultivent ont des documentations là-dessus je les ai lus aussi Xavier Mathias il fait un très bon bouquin sur potager donc vous en avez plein qui vous en parlent sur différentes façons parce qu'il y a le raisonnement aérien et le raisonnement dans le sol et il y a aussi des plantes ce qu'on appelle les engrais verts qui vont capter un certain nombre de choses dans l'air ou dans le sol et qui vont le restituer dans le sol pour les autres plantes ou qui vont encore une fois se connecter mycorhiser etc donc c'est pas une réponse c'est tout un ensemble juste une manière de penser quand on est face à un problème dans son jardin quand on a des punaises ou des pucerons c'est si on veut avoir comme là les punaises sur le chou-keil etc en fait ce qu'on espère dévier pourquoi pas mais pour les pucerons notamment en fait la plupart des pucerons il faut pas trop reculer pour les pucerons si on veut avoir par exemple le sureau attire un puceron particulier en gros les pucerons ils sont un peu inféodés à une plante le puceron du rosier il va pas sauter sur vos fèves ni sur votre chou c'est le puceron cendré qu'il y a sur le chou et donc ce qu'on espère faire ce qui est de la logique c'est j'ai un ravageur quel est son prédateur et comment je favorise l'arrivée du prédateur donc si je veux le prédateur il faut le ravageur sinon j'ai pas le prédateur donc si je veux des chrysopes si je veux des mésanges si je veux des coccinelles si je veux des cyrphes dont les larves sont friandes pucerons etc il me faut tout un tas de trucs et quand on sait pas c'est hyper simple on met des haies diversifiées avec des essences locales on laisse un petit peu de bordel derrière sous la haie et en général il y a des cyrphes des coccinelles des mésanges et il y a un peu tout ce qu'il faut donc c'est assez simple donc il faut chercher le prédateur et une fois qu'on a le prédateur des fois ça marche pas mais c'est la meilleure solution qu'on a on peut protéger les choux avec les voiles anti-insectes quand on en fait beaucoup les milieux c'est ce que vous avez dit les milieux diversifiés on parle beaucoup des jardins forêts de l'agroforesterie donc ça ce sera un autre sujet encore il faut aller vers effectivement cet équilibre on conclut ? on conclut merci c'est tout prochain rendez-vous le 4 avril où on parlera de l'eau et de cette ressource à la fois dessous dessus et au milieu merci 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 Sous-titrage ST' 501 ...